Bonjour tout le monde, un nouveau chapitre concerne le règlement, les deux premiers chapitres on a parlé de la facture donc le règlement c'est la dernière opération effectuée au contact avec le client et le fournisseur Alors un petit rappel, avant d'arriver au règlement il faut passer par les étapes suivantes Quelles sont les étapes ? Donc premièrement il faut faire un appel d'offre, les devis, ban de commande, ban de livraison, ban de réception, facture, l'ardomaya Le règlement c'est la dernière étape, donc premièrement je dois créer un devis, je dois établir un ban de commande donc je dois aussi un ban de livraison, je dois réception, un ban de livraison, après la facture La facture bien sûr concerne les comptables, les autres documents bien sûr sont des documents commerciaux La facture et les règlements sont des documents comptables Alors le règlement c'est la dernière étape, donc bien sûr le dernier contact entre le client et le fournisseur Alors au principe toutes les opérations bien sûr d'achat ou de vente se terminent par un règlement financier Lorsque je parle d'un règlement financier bien sûr je parle de moyens de paiement qui peut avoir l'un des aspects suivantes Alors le règlement c'est la dernière étape, c'est la dernière étape, c'est la dernière étape Alors premièrement, peut-être un règlement effectué ou une espèce Lorsque je parle bien sûr d'une espèce déjà vue, ou déjà dans l'âge, je parle de la caisse Ou bien un règlement effectué par chèque, la banque, ou bien ce qu'on appelle les effets de commerce Donc on a les effets de commerce bien sûr, là je parle des règlements à crédit La caisse et la banque sont des règlements donc à vue, mais les effets de commerce sont des règlements à crédit J'utilise les éléments parmi les effets de commerce qu'on doit traiter ou bien qu'on va avoir Le bon, ce qu'on appelle le billet à ordre et la lettre 2 de change La plus simple fait de règlement c'est la caisse Alors, il y a une section 1, on va déchauffer l'eau, il y a la caisse Bien sûr, il y a le numéro de compte, il y a la caisse, c'est la caisse Alors, la caisse est considérée comme l'élément de l'actif le plus liquide et disponible Je vais vous montrer une autre chose Il y a une question qui est en train de faire l'argent Il y a une petite explication De même, la comptabilisation de ces mouvements sont les plus simples dans la mesure où ce compte est débité à chaque entrée et crédité à chaque sortie de la date même de l'opération La faite des comptes est débité à chaque entrée et crédité à la competitive La compte du mois est là, c'est la comptes qui nous appris le compte C'est 50 à 60 à la cisse C'est très simple, il n'a pas été d'une des seules donc pour bien donc bien sûr expliquer ce qu'on appelle un exemple je vais faire le réglement le plus simple qu'on doit traiter ensemble alors le règlement donc on a un exemple donc on a duré le mois de janvier et la société Z à réaliser les opérations suivantes alors l'opération doit nous dire le 2 à régler les frais de téléphone en espèce 480 TTC maintenant on a l'écrit le téléphone en espèce je vais nous dire ici donc on peut dire qu'on repose cette vidéo où tu dois l'opération au journal de la société Z alors je vous parle de la société Z mais on a fait la correction de la société Z pour l'indiquer dans le client ou le fournisseur ou l'arrivée au bout d'état alors on va voir ici la correction de la société Z donc le 2 à régler les frais de téléphone en espèce on a l'écrit le journal on a l'écrit le 2 à 1 on a l'écrit le journal donc bien sûr qu'on a les frais de téléphone c'est le montant de la société Z et on a la caisse donc je dois d'ébiter la société Z on a l'écrit le téléphone et on a l'écrit le téléphone on a l'écrit le téléphone et on a l'écrit le téléphone et on a l'écrit le téléphone alors on a l'écrit le deuxième opération on a l'écrit le 3 à régler une espèce de fournisseur des marchandises alors on a l'écrit le même principe alors on a l'écrit le fournisseur c'est-à-dire le fournisseur qu'on a l'écrit la caisse et on a l'écrit le temps je dois d'ébiter la caisse alors on a toujours toujours on a l'écrit le 5 à 5 reçu en espèce de règlement de la facture de vente suivante qui a été envoyée le 4-1 alors on a l'écrit le 4-1 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 on a le montant brut donc 5 000 dirhams le montant brut c'est la première chose c'est la remise ou la réduction commerciale donc le montant brut donc le montant brut multiplié par le taux de remise 5 000 dirhams multiplié par 1.000 on a l'écrit le 4-1 donc on a les applications numériques qui permettent à vous de la vérification on ne sait jamais on a l'écrit le calcul du montant de la remise on a l'écrit le net commercial on a l'écrit le net commerciale et on a l'écrit le montant de la remise on a l'écrit le paus et on tourne l'écrit le facture qui vient ici et on a l'écrit le facture on a l'écrit le calcul on l'écrit le calcul il rend l'écrit le calcul on a l'écrit le journal et on a l'écrit le 5-1 on l'écrit le 4-1 on a l'écrit le 4-1 on n' Hah ! Donc ce qu'on appelle un crédit donc achat deux marchandises donc les achats qu'on a comptabilisé, je dois comptabiliser les achats ou les ventes, soit bleu, montant ou retourner le dernier net commercial, alors on va les achats qu'on a payé aussi la TVA, et la TVA récupérable sur l'achat, alors bleu, montant ou dire la TVA, alors flacons, trois parties qu'on a fournisseurs, bien sûr qu'on a un escompte, pas d'une dureur qui m'a escompte, obtenu bleu, montant ou dire l'escompte, le fournisseur, bien sûr, ou le client qu'on a comptabilisé, le montant, ttcada et le client. Alors chez le fournisseur, je vous donne le fournisseur une vente de marchandises, et la TVA récupérable, facturée par deux sur les ventes, on a un escompte accordé, donc toujours deux pauses pour je t'essaier que les gens, déjà vu ou déjà sur l'achat, donc je t'essaierai, mais là, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous voir ce que je fais un petit truc, alors le texte, il y a un réglement, le journal du client, le 5, la date de l'année 2005, l'année 2005, je vous l'ai fait, il y a un réglement, donc je vous donne, il y a un réglement, Il a réglé son fournisseur, il a crédité la caisse, le montant de TTC pour débiter la caisse. Alors le fournisseur, c'est une entrée d'argent, il doit débiter leur caisse et il doit accréditer leur client puisqu'il a déjà payé. C'est ce qu'on appelle le règlement, c'est la première partie de la caisse, c'est le plus simple. Merci, on a donné les autres types de règlements, la banque, ce qu'on appelle les effets de commerce. Merci à toutes et à tous.